Un drama de type succession se déroule actuellement en Corée du Sud autour du groupe LG, l'un des plus grands conglomérats du pays juste derrière Samsung et quelques autres. Tout commence avec Ku Senior qui avait un fils qui est malheureusement décédé très tôt de causes relativement inconnues. Cet événement a amené Ku Senior à adopter son neveu, Ku Kuan Mo, en 2004. Il faut savoir que Ku Senior avait déjà deux filles à ce moment-là, mais qu'il a préféré adopter son neveu comme fils aîné en raison de la règle de succession réservée aux hommes établi par la famille Ku. Le problème c'est que l'ancien président est décédé à 63 ans en 2018 sans testament. Il s'en est donc suivi une lutte de pouvoir au sein de la famille Ku et de LG pour récupérer sa fortune estimée à 1,5 milliard de dollars, y compris sa participation de 11% dans l'entreprise. Sur ces 11%, le fils adoptif aurait récupéré 8% de ses actions en faisant de lui le plus grand actionnaire du conglomérat. La fille aînée a hérité de 2%, tandis que la seconde fille a hérité de 0,51%. La veuve quant à elle n'a hérité de aucune part. Une plainte a donc été déposée par les filles et la mère contre le neveu, demandant que l'héritage soit à nouveau divisé conformément à la loi qui prévoit que le conjoint et l'enfant hérite respectivement de 60 et 40%.